Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle téléconsulte et aujourd'hui on va parler sport et dopage. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le sujet. Est-ce que la caféine ? La cocaïne ? L'adrénaline ? C'est du dopage ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre. Allez c'est parti ! Dites-moi docteur, qu'est-ce que c'est le dopage exactement ? C'est pas très compliqué à définir, le dopage ça consiste à prendre des substances qui vont permettre justement de doper, c'est-à-dire d'accroître nos compétences physiques ou mentales. Ça peut être des substances qu'on va prendre par la bouche, qu'on va avaler, ça peut être des injections dans le muscle, dans le sang, ça peut être aussi la prise de quelque chose qu'on va inhaler. Donc dans tous les cas, ça reste la prise d'une substance chimique, une substance de synthèse qui va permettre de nous rendre plus forts physiquement ou mentalement. Est-ce que le dopage c'est une drogue ? Oui et non. En fait, ça dépend des éléments qu'on utilise pour se doper. En gros, la drogue c'est quoi ? Donc c'est des substances psychoactives qui vont moduler un peu ce qui va se passer dans notre cerveau, entraîner avec le temps une dépendance, et si on arrête justement la prise de cette drogue, on peut avoir des syndromes de sevrage. Dans le dopage, il y a des drogues comme par exemple les amphétamines, la cocaïne, ça peut être utilisé pour accroître certaines compétences, mais il n'y a pas que ces substances. On peut utiliser aussi par exemple l'érythropoïétine, qui va augmenter notre capacité à fabriquer des globules rouges, on peut prendre de la ventoline, il y a pas mal de médicaments qui ne sont pas considérés comme des drogues, mais qui peuvent être utilisés dans le cadre du dopage. Pourquoi se dope-t-on ? Alors personnellement, je ne me dope pas, mais pourquoi certains se dopent, c'est pour accroître justement leur capacité, qu'elle soit physique ou mentale, pour forcément performer dans leur sport. Par exemple, dans des sports comme l'haltérophilie, où on a besoin de force, de muscles, certains vont prendre des stéroïdes anabolisants, qui vont permettre d'avoir une masse musculaire plus importante. Si on prend un exemple d'un autre sport, comme je ne sais pas, le cyclisme, où là on va avoir le besoin d'avoir des capacités d'oxygénation très importantes, certains vont prendre ce qu'on appelle l'érythropoïétine, qui est donc une hormone qui à la base est fabriquée par le corps, elle est fabriquée majoritairement par le rein, et elle permet de stimuler la fabrication des globules rouges. Donc ce sont des cellules qui sont fabriquées dans notre moelle osseuse, qui circulent ensuite dans notre sang, c'est d'ailleurs eux qui donnent la couleur rouge à notre sang, et ces cellules sont composées d'hémoglobines, et l'hémoglobine c'est quelque chose qui va permettre de transporter l'oxygène. Donc forcément, plus on a d'hémoglobines, plus on arrive à augmenter nos capacités d'oxygénation. Donc il existe de l'érythropoïétine de synthèse, qui à la base est utilisée à des fins thérapeutiques, il existe des maladies dans lesquelles justement on utilise de l'EPO, mais là pour le coup, certains se procurent cet EPO de synthèse pour augmenter justement leur performance physique lors du Tour de France par exemple. C'est quoi les effets du dopage sur le cerveau ? Il y a des substances qui vont permettre justement d'agir dessus, soit par exemple en éliminant la fatigue, soit par exemple en stimulant vraiment les capacités d'attention, de concentration, et ça va être par exemple le cas de drogues comme les amphétamines ou la cocaïne. En dehors du sport, par exemple dans le cadre de la guerre, il y avait des pilotes d'avion, des pilotes de chasse, qui avaient recours justement à ces produits dopants durant les longs trajets en avion en pleine période de guerre. Quels sont les effets négatifs du dopage ? Donc forcément, les produits dopants sont des substances chimiques, pour certains des médicaments, et n'importe quel médicament peut avoir des effets indésirables. Même les médicaments les plus fréquents, un simple paracétamol peut avoir des effets indésirables. Si par exemple je prends l'érythropoïtine, l'hormone qui va permettre de fabriquer plus de clobules rouges, on va avoir un sang aussi qui va être beaucoup plus visqueux, d'accord, moins fluide, et ça, ça peut favoriser l'apparition de caillots sanguins. Si vous en avez dans les tuyaux du cœur, vous faites un infarctus. Si vous en avez dans les tuyaux de la tête, vous faites un AVC. Mais évidemment, si je prends aussi l'exemple des stéroïdes anabolisants, on peut avoir des effets psychiatriques, des troubles du comportement, on peut avoir aussi des effets sur la sexualité, des effets sur la fertilité. Donc oui, les produits dopants peuvent et ont des effets indésirables. Franchement, je ne vous conseille pas de vous doper. Est-ce qu'il y a du dopage légal ? Oui et non. C'est-à-dire que le dopage, par définition, c'est illégal, on n'a pas le droit. Cependant, il existe des produits qui sont classés dans les produits dopants, mais qui, pour certains, sont nécessaires parce qu'il s'agit de leur traitement. Donc évidemment, il faut le déclarer, mais c'est vrai que sur un contrôle antidopage, ça va passer positif. Comme par exemple, la ventoline, ça fait partie des substances qui sont considérées comme dopantes. Pourquoi la ventoline, c'est dopant ? C'est un médicament qui est un bronchodilatateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va dilater les bronches, les tuyaux qui permettent justement de s'oxygéner. Donc forcément, si on prend de la ventoline, on peut augmenter ses capacités d'oxygénation et donc c'est plutôt une bonne technique de dopage pour les sports où on a besoin justement d'augmenter cette capacité à s'oxygéner comme par exemple le cyclisme. Est-ce que quand on prend des protéines dans le sport, c'est du dopage ? Une des protéines les plus utilisées dans le sport, c'est la créatine. Elle va permettre de régénérer le muscle justement. Il y a pas mal d'études sur le sujet. Maintenant, est-ce que ça augmente vraiment les capacités du sportif ? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'officiellement, la créatine n'est pas considérée aujourd'hui comme un produit dopant. Est-ce qu'on peut dire que la cocaïne, c'est du dopage ? Comme pour les amphétamines, initialement, la cocaïne est une drogue, d'accord ? Elle est utilisée pour ses propriétés euphorisantes, stimulantes, etc. Mais elle peut avoir justement tous ces aspects qui sont utilisés dans le domaine sportif pour augmenter les performances. Donc amphétamine comme cocaïne sont initialement des drogues, mais qui, pour certains, sont des aides au dopage dans justement la pratique du sport de haut niveau. La caféine, c'est du dopage ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine était sur la liste des produits dopants, mais qu'elle a été retirée de cette liste en 2004 pour ensuite refaire son apparition sur cette liste en 2017. Alors, quelles sont les propriétés de la caféine ? Je pense que vous en connaissez certaines, mais la caféine, c'est quelque chose de stimulant. Ça permet d'augmenter la vigilance, de diminuer le temps de réaction, ça maintient éveillé. Donc forcément, on peut y voir un avantage pour certaines pratiques sportives. L'adrénaline, c'est du dopage ? Alors, c'est du dopage dans les films. Donc il faut savoir que l'adrénaline, on ne peut pas l'utiliser comme ça. C'est vraiment un produit thérapeutique et c'est vraiment sous surveillance médicale rapprochée. Donc on ne peut pas s'injecter de l'adrénaline comme ça. On pourrait risquer des troubles du rythme cardiaque très graves et en mourir très rapidement. Par exemple, si je prends l'exemple de Pulp Fiction, à un moment, ils sont là à vouloir injecter de l'adrénaline à quelqu'un qui a fait une overdose, sauf qu'ils veulent l'injecter comment ? Avec une grande seringue et bim, en plein dans la poitrine. Une injection toute simple dans la cuisse ou au niveau de la veine aurait été suffisante à mon avis. Dans la réalité, on ne pique jamais quelqu'un comme ça. Bim, dans la poitrine. Quels sont les tests anti-dopage ? Alors les tests en tout cas les plus utilisés pour la lutte anti-dopage, ce sont des tests urinaires. Il faut juste uriner dans un flacon et ensuite, il y a des tests en laboratoire, on arrive à détecter ou non la présence de drogues, de produits dopants intérieurs. Cependant, il y a quand même aujourd'hui des personnes qui arrivent à échapper à ce genre de contrôle avec des nouveaux produits qui circulent et qui permettent justement d'éviter d'être détectés sur ce genre de contrôle. Ça reste tout de même quand même le test standard pour la lutte anti-dopage. C'est vrai ça ! Est-ce qu'il existe une police du sport ? En France, en tout cas, on a ce qu'on appelle la FLD, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui s'occupe de gérer, d'organiser tout ce qui est contrôle, dépistage, etc. C'est un petit peu la police du sport comme tu poses dans ta question. Pour anecdote, en 2016, donc c'est récent, les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, toute l'équipe ruse d'haltérophilie s'est vue justement disqualifiée du fait d'un contrôle positif au dopage. Les produits dopants, vous l'avez compris, c'est pas nouveau. Il en existe différentes sortes à utiliser selon justement les avantages que ça peut donner. Mais il faut retenir que c'est aussi beaucoup d'inconvénients, beaucoup d'effets néfastes sur la santé, que ce soit dans l'immédiat ou dans le futur, avec des conséquences qui peuvent aller jusqu'au décès. Donc je ne vous encourage pas à vous doper. et puis c'est pas vraiment l'esprit du sport. Et comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vais terminer cette vidéo sur cette phrase. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser les questions dans l'espace commentaire ou à faire des suggestions pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao !